Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee ! Le Monde Diplomatique Reportage A la fin du mois de juin 2024, des étudiants manifestent à Dhaka contre un dispositif de recrutement des fonctionnaires. En quelques semaines, le mouvement devient massif et contraint l'indéboulonnable Premier ministre, Sheikh Hassina, à la fuite. Des protestations initiales au soulèvement populaire, que s'est-il passé ? Et quels espoirs les Bangladais peuvent-ils désormais caresser ? Bangladesh, aux racines du soulèvement. Un reportage de Nafis Hassan, auteur et chercheur bangladais. Le Monde Diplomatique, octobre 2024, lu par Blaise Petitbonne. Un calme étrange règne sur Dhaka, la capitale du Bangladesh, en cette matinée du 5 août 2024. Des véhicules militaires et de police stationnent au grand carrefour de la mégalopole, dont des camions bloquent les principaux points d'entrée. Il s'agit d'empêcher l'afflux des participants à la longue marche vers Dhaka, lancée par le mouvement populaire qui secoue le pays depuis trois semaines. La coupure d'Internet, décrétée par le pouvoir ayant été levée une semaine auparavant, les réseaux sociaux bruissent de spéculations quant à la suite des événements, depuis que le chef d'état-major de l'armée, le général Waker Ouz Zaman, a annoncé qu'il s'adresserait à la nation pour répondre à la demande de démission de Mme Sheikh Hassina, première ministre depuis 2009. Quand le général prend enfin la parole à 16h, la rumeur selon laquelle Mme Hassina a quitté le pays s'est déjà répandue comme une traînée de poudre. Barré de lunettes noires, le visage du haut-gradé trahit sa fébrilité face aux caméras et, derrière leurs objectifs, a une nation qui retient son souffle. L'homme confirme la fuite de la chef du gouvernement. Deux heures auparavant, celle-ci s'est engouffrée dans un hélicoptère militaire à destination de l'Inde. Dans les rues, la population exulte alors qu'une foule en liesse fait de surruption dans le Ganababan, la résidence officielle de Mme Hassina. Les uns s'emparent de ses saris, les autres des cygnes qui peuplent le lac du Palais, cependant que les plus facétieux se photographient allongés sur le lit somptueux de la fuyarde. À la télévision, le général poursuit son allocution en appelant au calme et à la retenue. Il promet une réunion avec les principaux dirigeants des partis d'opposition dès le lendemain. Une unique question est à l'ordre du jour, celle-là même que personne n'avait osé poser depuis 15 ans. Qui désormais pour diriger le pays ? Ainsi prit fin le juillet sanglant bangladais. Un mois marqué par une répression brutale, de multiples disparitions forcées menées par les services de sécurité de l'État et un mouvement de masse que rien ne parvint à faire flancher. Un mouvement qui entraîna la chute du régime de Mme Hassina ainsi que du parti au pouvoir, la Ligue Awami. Longtemps dirigée par le père de Mme Hassina, Sheikh Mujibour, Cette organisation avait présidé en 1971 à la libération du Bangladesh qui ne constituait alors que la partie orientale du Pakistan avant de devenir l'instrument de l'oppression de la population qu'elle avait prétendu émanciper à la suite de son retour au pouvoir en 2009. Rien ne laisse pourtant anticiper l'éviction de Mme Hassina quand débutent les manifestations en juillet dernier lors de la renaissance du mouvement de réforme des quotas. Apparu pour la première fois en 2013, celui-ci dénonce un dispositif d'allocation privilégié des emplois de la fonction publique. Conçu en 1972 dans l'optique de faciliter la réinsertion des civils ayant participé à la guerre de libération nationale, le mécanisme réserve alors 30% des postes de fonctionnaires à ces combattants de la liberté et à leurs enfants. 10% aux Birangona, femmes agressées sexuellement par l'armée pakistanaise et les collaborateurs de l'ethnie bengali, 40% aux personnes résidant dans des districts habituellement sous-représentés dans le secteur public et 20% pour les nominations fondées sur le sol mérite. Le système évolue au fil des années. Les attributions en fonction des compétences passant notamment de 20% à 40% en 1976 jusqu'à ce que le gouvernement décide en 2010 d'inclure les petits-enfants des libérateurs dans les 30% réservés aux anciens combattants. Combiné à l'accroissement du chômage des jeunes, la décision déclenche en 2013 les premières manifestations. En dépit de la répression exercée par la police ainsi que par l'aile estudiantine de la Ligue Awami, la Bangladesh Chatra League, BCL, une structure de type paramilitaire, la mobilisation ne faiblit pas au fil des années. En 2018, Mme Assina se doit de réagir. Elle tente une provocation dont elle fait le pari qu'elle discréditera le mouvement contestataire, abolir l'ensemble du système de quotas. Erreur, la population applaudit. Trois ans plus tard toutefois, une plainte est déposée devant la Cour suprême, notamment par des enfants de combattants de la liberté qui estiment que l'abolition des quotas est anticonstitutionnelle. Ils obtiennent gain de cause en juillet 2024. La Cour réinstaure le dispositif. Des protestations éclatent dans quelques universités publiques, mais les rangs des manifestants sont clairsemés. Jusqu'à ce que deux événements rallient vers eux le flot des mécontents. La publication d'une enquête journalistique démontrant que les examens d'entrée dans la fonction publique, dont dépendent à ce stade 44% des postes, font l'objet de fuites auprès de proches du pouvoir. Et, plus encore, une apparition télévisée de Mme Assina, au cours de laquelle elle qualifie les manifestants de « rajakar », un terme lourd de sens dont la compréhension requiert un retour en arrière. En 1971, alors que le Bangladesh fait encore partie du Pakistan, Islamabad y perpètre un génocide dont les estimations, bien que variables, font état de centaines de milliers de morts. Les massacres durent neuf mois et profitent de l'aide des collaborateurs bengalis, collectivement appelés « rajakar ». Pour une armée qui ne sait pas à quoi ressemblent les Mukti Bahini, combattants de la liberté, et qui connaît mal le terrain, ces rajakar constituent une ressource déterminante pour identifier l'ennemi. Ils indiquent aux soldats pakistanais quelle maison brûler, quelle famille punir pour la participation d'un fils au Mukti Bahini, quelle femme violer. Quand il ne participe pas directement à de tels actes par zèle religieux, cupidité ou vengeance personnelle. Mme Assina ne pouvait ignorer l'effet qu'elle produirait. Aveuglement des forces de gauche Son choix de vocabulaire, ainsi que le tollé suscité par l'enquête journalistique sur la fraude aux examens, contraignent la Cour suprême à modifier le système de quotas le 21 juillet. Depuis ce jour, 93% des postes sont attribués au mérite, 5% aux combattants de la liberté, 1% aux adhibachis, groupes ethniques considérés comme autochtones, et 1% aux handicapés et personnes du troisième genre, des individus ne se reconnaissant ni femmes ni hommes. Mais la décision de la Cour suprême intervient trop tard. L'incendie a déjà pris. Et d'autant plus vite que, n'attendant que l'étincelle qui l'enflammerait, la prairie bangladaise était depuis longtemps sèche. Le long règne de Madame Assina s'est caractérisé par l'essor d'une forme de capitalisme de connivence dépourvue de toute retenue. Le secteur bancaire était à la merci d'une poignée de manias de l'industrie, suffisamment proche du pouvoir pour estimer ne pas avoir à rembourser leurs emprunts. En cas de difficulté, les autorités n'hésitaient pas, par exemple, à modifier le règlement de la Banque centrale pour faciliter l'extorsion et les détournements de fonds. Loin des bas canals du profit réservés aux étages supérieurs de la société, la Ligue Awami avait transformé le pays en usine d'ébitants, dans un même élan, textiles bon marché et travailleurs pauvres. Dès 2010, le gouvernement fait adopter une loi visant à développer une centaine de zones économiques privées pour épauler les zones économiques spéciales publiques dans leurs tâches. Priver les travailleurs de pans entiers de la réglementation, encadrant le travail. En 2021, plus de 500 000 travailleurs de l'industrie du prêt-à-porter employés dans ces zones n'avaient pas le droit d'adhérer à un syndicat. Il leur était par ailleurs interdit de participer à des négociations collectives. À la suite de l'incendie tragique du Rana Plaza en 2013, le pays a connu plusieurs grèves dans le secteur du textile auxquelles le gouvernement a répondu par la violence. Tirs de balles en caoutchouc pour la foule, disparitions et assassinats pour les dirigeants syndicaux. En 2022, la Confédération Syndicale Internationale, CSI, a classé le Bangladesh parmi les dix pays où la situation est la plus critique pour les travailleurs. Alors que 30% de la richesse produite est accaparée par les 5% des ménages les plus aisés, des milliers de travailleurs du thé, la main-d'œuvre la moins bien rémunérée, entament en août 2022 une grève sauvage de trois semaines pour réclamer des salaires décents. Le gouvernement les contraint à accepter une augmentation dérisoire, de l'équivalent de 1,20 dollars américains à 1,70, soit toujours moins que le seuil de pauvreté fixé à 2,15 dollars. Le mépris de Mme Assina à l'égard de la classe ouvrière s'étendait au-delà de la reine nationale. Les travailleuses migrantes, glorifiées en tant que guerrières des transferts de fonds, constituaient un produit d'exportation essentiel pour le Bangladesh. Pourtant, le gouvernement restait au mieux silencieux sur les abus auxquels elles étaient confrontées. Lorsque 119 cadavres sont rapatriés d'Arabie Saoudite en 2019, le ministre des Affaires étrangères, A.K. Abdul Momem, de 2019 à 2024, souligne que le nombre de ces décès s'avère insignifiant par rapport à celui des Banglades travaillant en Arabie Saoudite. En 2019, 3838 sont revenus mortes de l'étranger. Un tel contexte s'est avéré un terreau fertile pour les mouvements islamistes. Nourris par le retour des Banglades qui avaient combattu avec les Moudjahidines afghans dans les années 1980, ainsi que par l'opportunisme des partis islamiques traditionnels, divers groupes extrémistes ont séduit les travailleurs issus des zones rurales. L'afflux de fonds en provenance des pays du Proche-Orient et du Golfe, en particulier de l'Arabie Saoudite, a permis à ces organisations de combler les lacunes de l'État en matière d'éducation et d'emploi, ainsi que de recruter massivement dans les madrassas. Affichant son soutien à une forme d'islam modérée dans un contexte de guerre contre le terrorisme, l'État bangladais ne pouvait rêver meilleur adversaire. Lorsqu'en 2013, la Ligue Awami interdit toute activité politique au parti Jamhat et Islami Bangladesh, le GIB, elle souffle dans les voiles de toute une kyrielle d'organisations bien plus radicales, dont elle peut librement orchestrer la répression. Comme lorsque le groupe Efrazat et Islam organise, toujours en 2013, une manifestation pour réclamer une loi sur le blasphème dans le quartier financier de Dakar. Mme Assina lance police et force paramilitaires contre les manifestants. Dans une forme d'aveuglement dont il n'anticipait pas les effets, la gauche et les progressistes du pays saluent alors le courage du pouvoir avant d'en faire les frais quelques années plus tard lorsqu'une répression similaire est exercée à l'encontre de toute personne s'exprimant publiquement contre le gouvernement. Ces dernières années, les disparitions forcées et les exécutions extrajudiciaires se sont multipliées. En 2022, le site Netra News révèle l'existence du centre de détention secret Aïnagor, la chambre du miroir, gérée par les services de renseignement militaire et qui faisait l'objet de rumeurs depuis longtemps. Lors des manifestations de 2018 sur la sécurité routière, alors que les étudiants descendent dans la rue pour réclamer des routes plus sûres et des meilleures réglementations en matière de transport, le gouvernement lâche les forces de sécurité et les cadres de la BCL. Lorsque le photojournaliste Shahidul Alam relate ces événements, il est emprisonné pendant 107 jours en vertu de la loi sur la sécurité numérique au prétexte qu'il aurait fomenté des complots antinationaux. Cette politique, Mme Assina la menait au nom de la libération nationale, celle-là même pour laquelle son père s'était battu et dont elle se présentait comme la garante. S'opposer à la Ligue Awami, c'était donc œuvrer contre l'émancipation du pays, y compris lorsque le pouvoir soumettait le Bangladesh au désidérata du voisin indien. L'Inde ceinture totalement le territoire du Bangladesh, à l'exception de son ouverture sur l'océan indien. New Delhi constitue donc un interlocuteur incontournable pour Dhaka. Alors que l'Inde a toujours bénéficié d'avantages commerciaux auprès de son voisin après sa libération, ces derniers se sont mués au cours des 15 dernières années, en privilèges illustrant un rapport de soumission. Un exemple. La centrale électrique au charbon de Rampal, près des Sundarban, l'une des plus grandes forêts de mangroves du monde qui chevauchent la frontière, a été construite en 2016 grâce à des investissements indiens et est alimentée par du charbon indien importé, tandis que le Bangladesh, un des pays les plus exposés aux dérèglements climatiques, absorbera seul l'impact environnemental. En 2017, le gouvernement de Mme Assina a par ailleurs signé un accord avec la société indienne Adani Power, détenu par M. Gautam Adani, qui entretient des liens étroits avec le premier ministre indien Narendra Modi, en vertu duquel le Bangladesh devra payer pour une électricité qu'il n'utilisera pas. Un Nobel jalousé. Alors que le Bharatiya Janata Party, le BJP de M. Modi, et la Ligue Awami ont œuvré la main dans la main, le fossé entre les deux populations s'est creusé. Les Indiens sont invités à considérer les Bangladais comme autant d'immigrants illégaux potentiels, des gens qui demandent constamment l'aumône malgré la bienveillance revendiquée de l'Inde, et le rôle déterminant qu'elle a joué dans la libération de leur pays. De leur côté, les Bangladais dénoncent les violences contre les musulmans en Inde, ainsi que les accords commerciaux injustes signés entre les deux pays. Il n'est pas rare à Dhaka d'entendre des rumeurs sur la présence d'agents des services secrets indiens au sein de l'armée et de la police, ou sur le fait que des Indiens ont été nommés à des postes élevés au sein du gouvernement. Aucune preuve ne l'atteste, mais peu de Bangladais seraient surpris de découvrir que tout cela est vrai. Le sentiment anti-indien a atteint son paroxysme en juin 2024, lorsque le gouvernement de Mme Assina a accordé à l'Inde le droit d'utiliser, gratuitement, le système ferroviaire du Bangladesh afin que ces trains puissent circuler du Bengale occidental à la SAM. Un mouvement de boycott de l'Inde a vu le jour au Bangladesh. En dépit d'un tel contexte, Mme Assina fait l'hypothèse que les manifestants pourront être réduits au silence. A la mi-juillet, après cinq jours de manifestations, elle impose une coupure d'Internet et un couvre-feu. Les escadrons de la mort composés de cadres de la Ligue Awami, de policiers et d'autres forces paramilitaires patrouillent les rues. Des manifestants, des passants et des enfants sont tués, parfois dans leur propre maison. On dénombrerait au minimum un millier de morts sur la base des seuls corps arrivés dans les hôpitaux. A ce stade, Mme Assina aurait pu choisir de répondre aux neuf demandes formulées par les étudiants à la tête du mouvement qui comprenaient une exigence de justice et l'obligation pour les autorités de rendre des comptes au sujet des blessés et des tués. Elle décide au contraire de doubler la mise. Alors que les manifestations se poursuivent dans tout le pays, les dirigeants de la Ligue Awami envahissent les médias pour clamer qu'elles sont fomentées par des éléments anti-libération. De sorte que les requêtes des manifestants fusionnent en une seule exigence, le départ de Mme Assina, un étendard qui rallie à lui des foules toujours plus nombreuses, disposées à braver couvre-feu et répression. Quelques heures avant sa fuite, Mme Assina demande à plusieurs reprises aux militaires de tirer sur les manifestants, ce que le chef d'état-major, le général Zaman, refuse de faire. Dans les heures et les jours qui suivent, la seconde indépendance du Bangladesh, comme les Bangladais appellent désormais la fuite de Mme Assina, la foule prend le pouvoir. La joie et le soulagement mutent bientôt en rage et en colère. Différents documents font état de violences communautaires et de vol. Mais la population s'auto-organise pour protéger biens, temples, églises. Alors qu'une campagne de désinformation menée par l'organisation suprémaciste hindoue Rashtriya Swayamsevak Sang, RSS, de concert avec la Ligue Awami, exagère les violences communautaires contre les hindous, des fuites d'échanges sur la messagerie WhatsApp, ainsi que des conversations téléphoniques révèlent que des militants de la Ligue ont planifié des attaques contre des temples hindous afin de créer le chaos. Le gouvernement intérimaire, dirigé par le docteur Muhammad Yunus, lauréat du prix Nobel de la paix en 2006, et célébré par les médias comme le Banquier des pauvres, a prêté serment le 8 août. M. Yunus, dont l'idéologie néolibérale enchante l'Occident, jouit d'un certain crédit auprès de la population du fait de son renom international, d'une part, et surtout de la détestation que lui vouait Mme Assina d'autre part. Cette dernière estimait, en effet, qu'elle aurait dû recevoir le prix à sa place pour avoir signé les accords de paix qui, en 1997, mirent un terme à la guerre civile de plusieurs décennies entre les Alibashi et le gouvernement du Bangladesh dans les Chittagong Hill Tracks, au sud-est du pays. Une grande partie des Bargladais a donc salué le choix d'une personnalité perçue comme n'appartenant ni à la Ligue ni à la principale formation d'opposition, le parti nationaliste BNP conservateur. Les choix de M. Yunus pour composer son gouvernement ne laissent aucun doute sur l'orientation néolibérale de ses projets. D'anciens généraux, d'anciens ministres ou ambassadeurs, tous fervents partisans d'une plus grande privatisation des ressources et des industries nationales. Mais l'équipe inclut également M. Adilou Rahman, militant des droits humains, et Mme Riwana Hassan, une avocate spécialisée dans la justice environnementale. Pour la première fois dans l'histoire du Bangladesh, deux étudiants issus du mouvement anti-discrimination accèdent à des responsabilités ministérielles. Un troisième, M. Mahfouz Abdullah, souvent décrit comme le théoricien du mouvement, a été nommé assistant spécial du conseiller en chef de M. Yunus. Pour la bonne mesure, M. Bidan Ranjan Roy et Supradip Chakma, représentant respectivement les minorités hindous et adhibashi, ont été également nommés conseillers. Le gouvernement Yunus n'a pour l'heure annoncé aucune mesure politique majeure ni aucun calendrier à part une demande d'extradition de Mme Assina à l'Inde. Mais le paysage politique est en constante évolution. Le parti nationaliste profite du vide laissé par la chute de cette dernière pour occuper le terrain, notamment en reprenant les trafics gérés par la Ligue, même s'il fait grand cas de certaines purges internes censées nettoyer ses rangs. L'interdiction de la formation islamiste G.I.B. a été levée et son aile étudiante, Shatra Chibi, renforce sa présence dans les universités. Des controverses ont par ailleurs éclaté parmi les étudiants, certains demandant le retrait des partis politiques des campus où ils font en général la loi, d'autres promouvant une forme d'action politique sans parti dont nul ne sait où elle puisera son efficacité. Le parti nationaliste et le gouvernement intérimaire ont formulé plusieurs propositions de réécriture ou de modification de la constitution dans le but affiché de prévenir tout retour à l'autoritarisme. Si le grand soir ne semble donc pas pour demain, c'est qu'il serait erroné de lire le soulèvement bangladais comme puisant ses espoirs à gauche. Les leaders étudiants viennent d'horizons divers avec un penchant pour la démocratie libérale même lorsqu'elle accompagne le néolibéralisme. Plus important encore, les partis progressistes traditionnels, le parti communiste du Bangladesh, le PCB, le Jatia Samashtan Triqdal, parti socialiste national et le parti des travailleurs ont été notoirement absents des manifestations, notamment parce qu'ils faisaient partie de la coalition au pouvoir aux côtés de la ligue. Ces formations et leurs dirigeants n'ont pas brillé par leur dénonciation de la corruption et de l'autoritarisme de la première ministre. Dans certains cas, ils ont même renforcé les phénomènes. Lorsque l'aile étudiante du PCB, la Bangladesh Youth Union et d'autres organisations étudiantes de gauche telles que la Student Federation of Bangladesh ont participé aux manifestations et ont été confrontées à la violence de l'État, les dirigeants progressistes n'ont pas condamné publiquement les atrocités. Une telle attitude surprend peu tant leur formation se trouvait déjà affaiblie. Leur base traditionnelle, les syndicats, étaient soit corrompues, soit réprimées. Et leurs ailes étudiantes, souffrant de l'ombre de la BCL sur les campus, se consacraient au combat contre les islamistes au nom de la laïcité. Un combat que Mme Assina dirigeait elle-même en vertu des racines progressistes de sa formation. La contre-révolution guette. En dehors des partis, ce que le Bangladesh compte de force à gauche se rassemble principalement autour du Comité national pour la protection du pétrole, du gaz, des ressources minérales, de l'énergie et des ports. Mais cette organisation manque de cadres sur le terrain capable de construire une force politique. La situation actuelle lui offre peut-être un espace pour développer sa base en s'alliant avec les ouvriers de l'habillement et les travailleurs du thé en participant à la transformation des syndicats ou du moins de ceux qui n'ont pas été entièrement cooptés par les principaux partis politiques. Tout cela impliquera pour l'heure au moins de se passer du terme socialisme associé à Moudjibourg et par extension à Mme Assina. Le Bangladesh c'est actuellement le théâtre de manifestations organisées par divers groupes d'intérêts et pour diverses raisons. Les tireurs de pousse-pousse privés de leurs droits, les médecins dont les lieux de travail ont été saccagés lors des manifestations récentes, la force paramilitaire Ansar dont les membres sont fidèles à la ligue Awami, les policiers qui ont refusé de reprendre le travail, etc. Si ces manifestations ont fait craindre une contre-révolution ou l'intervention des forces réactionnaires, elles sont aussi le signe d'une nouvelle liberté au Bangladesh, celle de s'exprimer. A l'exception d'un bref moment, en 1990, lors de la chute du dictateur Hussein Mohamed Ershad, le Bangladesh n'a jamais connu cela. Le prix de cette liberté a été élevé, mais la renaissance sanglante du Bangladesh a dégagé un horizon longtemps bouché. Il revient aux Bangladais de déterminer la voie qu'ils emprunteront dorénavant. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être aidez-nous sur Tipeee.